Merci d'avoir, je vous remercie tous et c'est un grand plaisir d'être avec vous, de participer à ce dialogue en humanité. Je suis venu d'Ethiopie. Le nombre de la population de mon pays est plus que 120 millions, donc la plupart sont des jeunes. Donc, si je suis là, c'est grâce à la ville de Villarbanne qui nous a invités. Monsieur le maire est ici. Donc, ma ville est jumelée avec la ville de Villarbanne. Moi, je suis le maire de la deuxième ville d'Ethiopie, de Diderédoa. Aujourd'hui, je suis un dirigeant politique, mais auparavant, j'étais un président de la jeunesse dans mon pays, d'une association de jeunesse. Il n'y a rien qui peut réussir sans la jeunesse. La jeunesse est importante. Et la jeunesse, si elle est confiante, elle peut arriver là où elle veut. Donc, bien sûr, quand vous faites ce chemin de réussite, vous allez avoir beaucoup de problèmes, mais il faut surmonter. Et c'est après que vous allez arriver à une réussite. C'est un pays qui est un pays qui est un pays. J'espère que vous pouvez faire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est vous donner un exemple de moi-même, c'est-à-dire que je suis passé dans cette vie de jeunesse, que j'ai surmonté tous les problèmes et que je suis arrivé jusqu'à être un dirigeant politique du pays. Donc, vous, vous avez encore beaucoup plus de chance que nous. C'est vous-même qui doit être confiant de faire respecter votre droit. Il ne faut jamais attendre d'un autre. Il faut être sûr de vous-même. Il ne faut compter que sur vous-même. Alors, vous voyez, que nous avons l'améliore et qu'on en parle, on a dit, c'est qu'on a aussi passé sur mon lundi. Il ne faut pas ! Il ne faut pas attendre. 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 Donc pour nous, rester comme ça sous les arbres, sous les grands arbres, c'est une coutume. C'est notre culture. On a toujours vécu comme ça, notre deuil, notre mariage. Tous nos problèmes se règlent sous les arbres. Les parents, les grands-parents, les jeunes, tous on se retrouve là-bas. Les parents nous jugent et les jeunes expriment leurs idées. Donc il faut qu'on puisse aujourd'hui penser aussi à aller au-delà, c'est-à-dire comment on pourrait faire mieux encore que nos ancêtres. Voilà. On a toujours vécu comme ça. sans la permission des autres être confiants par vous même et penser à faire mieux à développer mieux votre pays et tous les problèmes de ce monde mais peut-être pour conclure conclure ces discussions j'aimerais vraiment que ce soit une personne de la jeunesse qui prennent la parole pour la dernière fois il y a une espèce d'impression, je ne veux pas généraliser mais que les problèmes sont là sociaux, environnementaux et que c'est à nous de gérer et j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble donc c'est pas, c'est aux jeunes maintenant, c'est votre problème vous allez le régler mais les plus anciens, les moins jeunes on aimera que vous nous accompagniez aussi dans cette transition qui est une partie prise dans ça, c'est pas que notre problème, c'est aussi le problème à tous et j'espère qu'à l'avenir on va travailler ensemble Merci, merci beaucoup Peut-être une petite pensée émue pour Béchard Jung qui est le dernier élu qui s'est déplacé à Dhirazawa et qui est décédé depuis c'était un dos amis politiques et on a été très surpris mais on sait que le contact avec vous avait été très bon Je crois que nos villes ont beaucoup à s'apporter mutuellement dans ces échanges vous avez d'ailleurs un programme chargé entre police, hébergement, d'urgence, éducation il y a plein de choses qu'on va se présenter mutuellement Moi je ne pourrais pas être avec vous ce matin mais on se retrouve pour déjeuner ensemble juste de l'autre côté de la place Lazare-Boujon et puis moi j'espère que l'année prochaine vous pourrez faire le déplacement parce que ça fait plusieurs mois qu'on essaie de caler ça ça a été décalé à cause des questions sanitaires mais je prends l'engagement en tout cas si vous m'appelez votre invitation de me rendre dans votre pays et dans votre ville pour découvrir aussi tout ce que vous faites Juste un petit merci pour ceux qui organisent avec son association la qualité de nos relations régulièrement et qui me tient au courant de tout ce qui se passe donc merci à toi et puis merci à Iclef aussi de vous avoir préparé ce programme riche pendant les quelques jours que vous allez passer à Villeurbanne et maintenant j'ai rencontré la communauté de plus en plus dans le pays de plus en plus et donc je suis en plus et je suis en plus je suis en plus je suis en plus à Villeurbanne Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie pour l'invitation que vous nous avez envoyée et depuis l'accueil, depuis hier, Gerdes nous a bien accueillis. On a mangé ensemble. Il nous a remplacé, Chocoufari, depuis le début d'été avec nous. Nous voulons à cette occasion le remercier beaucoup aussi parce qu'il fait beaucoup pour notre vie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie l'administration auparavant parce que nous sommes aussi une nouvelle dédication qui arrive pour la première fois, mais nous tenons la même relation depuis longtemps. Je vous remercie pour nous. Déjà, c'est important pour nous, le temps que vous nous avez consacré, c'est déjà beaucoup. On comprend que vous êtes occupés, mais bien sûr, dès notre retour, on va nous inviter aussi par l'aide. Mais nous voudrions surtout que nos relations ne restent pas que par écrit et par verbal, que ce soit concret. Merci beaucoup. J'appelle mon équipe, Julie Turek, qui est sur le protocole. Marc Curie, qui est au premier, notamment sur les questions de la culture, de la relation internationale. Il y a une relation internationale, un décadier. Égypte est le photographe. La relation internationale, c'est que le dernier, c'est ce qui est. C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. parti. c'est parti. qui. parti. qui. c'est parti. qui. qui. c'est parti.